Bureau, de l'esprit pour s'avancer, mon seigneur serait du mien, médiocre et rampant et l'on arrive à... Il ne faudrait qu'étudier un peu sous moi la politique. Je la sais, mais fin d'ignorer ce que c'est, de savoir ce qu'on ignore, d'entendre ce qu'on ne comprend pas, de ne point ouvrir ce qu'on entend. Avoir souvent pour grand secret de cachet qui n'y en a point, s'enfermer pour tailler des plumes et paraître profond quand on est comme on dit, que vide et creux, jouer bien au malin personnage, répandre des espions et portionner des traîtres... Amolir des cachets, intercepter des lettres et tâcher d'ennoblir la pauvreté des moyens par l'importance des objets. Voilà toute la politique où je meurs. Le comte. Mais c'est l'intrigue que tu définis. Figaro. La politique, l'intrigue, volontiers. Mais comme je les crois un peu germaines, en fasse ce que voudra. Quoi ? Il a écrit cela ? Je n'aurais pas eu le talent de l'écrire moi-même. Continuez, mon ami. Contre anonyme Figaro. Qualité ! Gentilhomme ! Vous êtes gentilhomme. Si le ciel lui voulu, je serais fils de prince. Si bon, si bon... Je soutiens, moi, que c'est la conjonction copulative et... qui dit les membres corrélatifs de la phrase, je paierai la demoiselle et je l'épouserai. Et je soutiens, moi, que c'est la conjonction alternative ou qui sépare les membres. Je paierai la donzelle ou je l'épouserai. À pédant, pédant, ennemie, qu'il s'avise de parler latin, j'y suis grec. Je l'extermine ! Tiens, le courage vous est revenu. C'est surtout que je n'en ai plus besoin. Écoutez. Écoutez. Je suis mort que pour m'obliger à tenir ma promesse. Ne croyez pas cela. Continuez pas pour grand-chose. Que voulez-vous dire ? Dans l'état où il se trouvait, le prince n'aurait jamais pensé à vous rappeler votre serment. Il a fallu qu'on l'aide. Et on l'a aidé. Dieu a placé tout près de vous le meilleur des amis. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours, si léger sur le mal qu'ils ordonnent quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours. Que sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Et que ce ne sont que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Veuillez, madame, relire cette réplique. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Et il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Assez, je vous en prie. La borde. Sire. Vous remettrez ceci à l'officier de garde. Sire. Vous remettrez cette rôme.